Quand tu filmes, je dois regarder l'objectif ou je dois regarder ta tête ? Tu regardes ce que tu veux. Je regarde ce que je veux. Ouais, regarde l'objectif. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il y a de passionnant dans Happy Dev ? C'est quoi le projet ? On réinvente, je pense, une ambiance de travail qui est agréable. Et c'est tellement peu le cas que c'est assez plaisant au quotidien. C'est suffisamment surprenant, ça devient suffisamment surprenant pour être plaisant. Et tu as l'air même d'être surpris toi-même du résultat. Ouais, je pensais, alors on peut toujours espérer aller plus vite, mais c'est vrai que je suis assez surpris de l'engouement que ça peut susciter. Le principe, c'est de faire une coopérative efficace, je dirais comme ça. C'est-à-dire une structure où tout le monde est pleinement autonome, qui peut rivaliser avec les entreprises très hiérarchiques, et du coup qui mise sur l'efficacité par la hiérarchie descendante. Donc c'est de faire une coopérative qui peut rivaliser en efficacité avec les structures classiques du marché. L'histoire est devenue comment ? Par la rencontre avec Sylvain, qui avait en fait, comment dire, pensé pas mal de choses déjà. Il avait étudié les entreprises sans manager. Il a eu une expérience de 5 ans en SS2i, qui lui a donné pas mal de recul sur les choses et qui a donné envie de faire différemment. Et différemment, ça veut dire faire une entreprise la plus horizontale et décentralisée possible, où chacun peut rentrer sans frein et se créer la place et l'espace dont il a besoin pour faire exister ses projets. Attends, je te retrouve de l'autre côté ! Qui ça implique ? Donc des travailleurs indépendants dans le numérique, c'est-à-dire beaucoup de développeurs pour plus de la moitié des développeurs, et après des designers, des chefs de projet, des vidéastes, des photographes, des UX designers, des gens qui font un peu de conseils, des gens qui font de la com, du marketing, c'est varié, des rédacteurs web, des apporteurs d'affaires, à chaque fois qu'un indépendant nous rejoint, il amène son lot de compétences, donc ça se diversifie au quotidien. On est un regroupement d'entreprises qu'on appelle horizontales, on est un regroupement de collectifs. Chaque collectif, c'est une entreprise autonome, et elle est gérée par des associés sur le principe coopératif, c'est-à-dire un homme, une voix, les voix versent pas de... les parts versent pas de dividendes, c'est vraiment ces gens-là qui gouvernent leur collectif et qui... Tu veux dire que tu vas pas devenir riche ? Je vais devenir riche, mais par d'autres moyens, pas par api-dev. Et... Comment dire ? Et après, ça dépense mon appel riche, moi j'ai pas la... j'ai pas la lubie personnelle d'écraser tout le monde par mon tas d'or, mais par contre, si je pouvais être à l'abri du besoin, j'en serais le plus ravi. Et... Donc l'idée, c'est de faire des collectifs dans lesquels... des collectifs très coopératifs, dans lesquels les membres peuvent devenir associés, les associés administrent le collectif et mutualisent des services au travers d'une coopérative. Donc les collectifs, eux, mutualisent une marque et des services juridiques et financiers au travers d'une coopérative que du coup, l'ensemble des collectifs administrent. Et bien le client, pour lui, c'est les avantages d'une entreprise classique, c'est-à-dire si quelqu'un tombe malade, on le remplace, s'il a d'autres besoins, on est capable de lui trouver... de rajouter des indépendants sur les projets, on a une... une habitude de travailler ensemble, etc., des process internes, une solidité financière. Donc on lui offre les mêmes garanties qu'une entreprise classique et les avantages du travailleur indépendant. C'est-à-dire que les travailleurs indépendants sont pointus sur leur sujet. Ils sont passionnés par ce qu'ils font, ils sont impliqués parce que la satisfaction du client final dépend de leur rémunération directement. Ça me fait marrer, moi, c'est bien sûr. Et en plus, j'ai eu le temps de réfléchir à une question. Allez. Qu'est-ce que ça apporte de nouveau, de différenciation ? Est-ce que c'est un modèle vraiment inédit aujourd'hui ? En tout cas, on les cherche, les modèles comme nous. Je ne dis pas qu'ils n'existent pas. Il y a notamment N-Spiral en Nouvelle-Zélande qui, il me semble, est très similaire à nous. En fait, on se rapproche aussi pas mal du modèle de la CAE mais quand même beaucoup plus agile. Et en fait, en revanche, on voit plein, plein, plein de collectifs émerger. Donc disons que c'est un mouvement qui est en train de se structurer. C'est un mouvement qui est en train de se structurer. Et donc, qui s'invente en même temps que... en même temps qu'on le fait. Ça, oui. Ça, nous, au quotidien, on se triture les méninges. L'efficacité, pour nous, ce n'est pas un gros mot l'efficacité. Donc, conserver l'efficacité, la satisfaction des clients, l'envie du travail bien fait, etc. Tout en pouvant acquérir une grande taille et éviter les travers de ce qu'amène habituellement la grande taille de l'entreprise. c'est-à-dire la perte de contrôle et la perte de sens. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que toute grande entreprise devient un truc détestable que plus personne ne respecte. Tu prends les grandes entreprises comme Uber, comme Google, qui en fait offrent un service magique et tout le monde apprécie le service qui est rendu. Tout le monde se dit c'est génial. mais en fait, ces entreprises font peur à tout le monde, inquiètent et amènent des... comment dire... se coupent. On sent une dichotomie assez claire entre les financiers qui gèrent la boîte et les gens qui y travaillent et finissent par se faire la guerre et ce n'est pas le modèle qu'on a envie de construire. Il y a vraiment une notion de réappropriation dans le système. C'est comme si tous les chauffeurs de Uber avaient possédé la boîte. Tu as tout compris. Nous, on se dit que ce qu'on fait, c'est la grande entreprise au service des gens qui bossent dedans. Donc, c'est la désubérisation. C'est le pari en tout cas. Je n'aime pas trop parler des valeurs parce que les valeurs, tout le monde a les mêmes. Tout le monde, c'est la bienveillance, l'écoute, l'empathie. Alors, certains... Tout le monde dit ça. Donc, je n'aime pas trop parler des valeurs. On a écrit un manifeste que j'invite à lire. Il est sur le site. Tu vas sur happydev.fr slash manifeste si tu tombes dessus et qui présente la vision qu'on a et c'est-à-dire prendre notre pied dans le travail, s'entraider et prendre notre pied dans le travail, s'entraider, garantir la satisfaction des clients. Je pense que c'est les trois grandes idées. Alors, il y a huit points dans le manifeste donc j'en oublie mais c'est les trois grandes idées sur lesquelles on a construit le réseau. Et le petit rêve qui est en tête derrière ta tête d'ailleurs on peut regarder derrière ta tête pour voir quel est le rêve derrière ta tête ou celle de Sylvain ou celle de ce petit rêve qui est derrière la tête majoritairement de tous ceux qui composent Happy Dev. C'est une bonne question. Je pense que la vision encore une fois c'est faire des structures sur lesquelles les gens le contrôlent. Aujourd'hui, on a écrit d'ailleurs un texte qu'on appelle la vision qui a été publié sur le blog TheVillage.net dans laquelle on explique ça et l'idée derrière la tête c'est de dire faisons une structure sur lesquelles les membres ont le contrôle. Aujourd'hui, on se fait régir nos vies par des grosses entreprises qui ont plus de pouvoir que nos états et sur lesquelles le contrôle démocratique est absent c'est-à-dire et sans utiliser de mots galvonés c'est-à-dire qui contrôle Google aujourd'hui mais pas nous quoi et du coup c'est inquiétant parce qu'ils ont un pouvoir qui peut faire pâlir nos états moi je doute que le gouvernement français soit plus puissant que Google et du coup nous on se dit il faut réinventer des organisations de toute façon je pense que c'est le grand enjeu de nos générations des trucs dans lesquels on part pas tous en burn-out et sur lesquels on a le contrôle pour pas se dire bah merde je leur ai filé ces données est-ce que j'aurais dû quoi tu veux grimper je te dis pas non tu sais moi c'est mon sport ah c'est ton sport vas-y fais une démonstration tu sais là il n'y a pas beaucoup d'enjeu ouais là tu te fais pas mal quand même hop je t'avais ça ce serait quoi arriver tout en haut dans ce projet Happy Dev ça serait quoi ce serait ce serait rester pas trop et par contre ce serait s'étendre arriver tout en haut ce serait arriver à s'étendre dans toute l'Europe voire dans le monde entier mais commençons par l'Europe pouvoir faire travailler ensemble des gens de l'Europe toute entière sur notre modèle coopératif dans lequel on met l'humain au centre et on essaie de garder le sourire j'en serais fier je pourrais m'allonger sur mon linement en me disant dans cette vie dans cette vie j'ai fait un truc chouette t'es pas pressé ? j'ai le temps d'une vie moi je pense que on est à l'époque où soit on continue dans l'individualisme et le matérialisme essayer de se construire des tu sais moi je vois tous les start-upers ils sont mignons je les aime bien mais en fait ils ont le rêve secret de s'en foutre plein les poches et à un moment donné ça veut dire que tu écrases l'autre et je pense qu'il faut accepter de lâcher prise là-dessus de cet individualisme et du matérialisme et d'essayer de construire des modèles sur lesquels toi tu te gaves un peu moins personnellement mais qui respectent un peu plus les gens qui sont autour de toi il faut remettre l'empathie et la bienveillance au coeur de nos actions d'où te vient cette philosophie de vie en fait ? une expérience ? je ne crois pas alors j'ai beaucoup médité mais je crois que c'est un truc que j'ai toujours eu je crois que depuis petit je me dis que je vis dans un monde je vis dans un monde où on promeut d'écraser l'autre et d'être la superstar et que quelque part ça ne m'a jamais plu j'ai essayé de le faire un peu comme tout le monde quand tu es étudiant tu t'es dit je vais monter ma start-up et puis j'ai même projeté d'être trader moi aussi j'ai eu pendant ce temps l'école m'a inculqué ou la société m'a inculqué à faire ça et en fait en fait c'est pas plaisant en fait ça n'amène pas de satisfaction personnelle tu es toujours en lutte contre les autres tu es toujours en train de protéger ton petit égo à toi il faut que tu es tout pour toi en fait tu es en guerre permanente contre tout le monde et il faut lâcher avec ça il faut lâcher il faut accepter d'être un parmi d'autres super merci Alexandre bon mais attends je te dis au revoir hé à bientôt non mais c'est pas vrai on va manger allez on va manger t'as envie de manger quoi je sais pas mais j'ai mort de faim ouais bah allons-y on va manger merci en tout cas c'était un chouette exerce qui était votre frigo merci